Alors pour faire simple, un contrat de quartier c'est un programme de revitalisation urbaine initié par la région de Bruxelles capital et mené dans des quartiers dits fragilisés à Bruxelles. Donc tout d'abord on définit un programme, des actions qu'on pourrait réaliser dans un périmètre défini. Ici on est sur le parvis de l'église Notre-Dame qui va faire l'objet d'un réaménagement d'ici fin 2013. Donc on va y avoir un grand piétonnier partout, la terrasse des cafés vont pouvoir donc se déployer. Ici la friterie, on imagine et on souhaite, c'est ce qui est fort probable, va se retourner sur elle-même pour ouvrir l'accès à son public sur l'espace. Et voilà on espère que ce sera un lieu vraiment de cohésion sociale et de convivialité encore beaucoup plus que ce que de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui on voit que c'est une sorte de parking sauvage. Qu'est-ce que vous pensez du projet ? Ben le projet on l'attend avec impatience. Vous allez à une terrasse ? Oui c'est ce qu'ils m'ont dit que j'ai droit à une petite terrasse ici donc on compte ramener une nouvelle clientèle oui. On gagne avec le passage, les commerces qui travaillent de l'autre côté ici mais déjà il n'y a plus de place pour garer, le passage est déjà bloqué et ce n'est pas tellement intéressant pour nous. Donc ce qu'on a pu constater c'est que vu la diversité, le nombre d'acteurs différents qui sont impliqués dans ce contrat de quartier comme les habitants, les commerçants, le monde associatif, après la commune, les différentes couleurs politiques. Chacun a son petit mot à dire et donc il faut essayer de trouver le meilleur compromis qui va correspondre à la meilleure vision globale du quartier et pas spécialement la meilleure vision que chacun pourrait avoir pour sa propre vie de quartier ou sa propre vie de rue. Donc ça c'est le challenge, ce n'est pas vraiment une difficulté mais c'est un challenge.